Goumins Sucré Bonsoir chers explicateurs, je suis la seule lor de tout le pleut. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir sur l'émission Goumins Sucré, Ivoire TV. Et je profite pour vous présenter une grande, une grande dame, vraiment une grande dame. Je dois rébisser encore une grande dame. Bonsoir Yumi. Bonsoir à la seule lor de tout le monde. Yumi, elle est journaliste à la radio Ivoire TV. C'est une grande journaliste, grâce à elle au moins on a des bonnes images. Je pense qu'avec Yumi, la seule lor vraiment je suis au beurre. Parce que quand tu es avec Yumi, il n'y a rien derrière. Yumi, ça va ? Ça va maman, ça va. Ça ira encore mieux quand on aura réglé notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a fait des servantes là. On n'en peut plus. On ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus à qui se fier. Elles en font un peu de trop. Vraiment. Bon. Oui maman. Elles font trop. Oui, tu as des servantes. Quand tu vas les chercher dans les agences déjà là, elles sont sages, c'est des saintes. Mais, arrivé à un moment donné, elles viennent faire la loi dans ta maison. C'est-à-dire que toi-même, le rythme que tu as vers la maison là, tu ne peux plus avoir. C'est elles qui prennent le pouvoir. C'est elles qui vont te dire comment tu dois faire maintenant à manger à ton mari. Comment maintenant on doit mettre les draps dans la chambre, sur le lit. Comment on doit tout faire dans la maison. C'est elles qui font la loi maintenant. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas possible. Moi, je suis d'accord parce que c'est vous-même qui donnez l'ordre à cette servante-là qui fait ça. Ce n'est pas faux. Non, mais c'est vous-même qui donnez. Parce que quand tu sors de ta chambre, tu es mariée, tu sors d'une chambre. La première des chambres, il faut redresser ton lit. Il faut voir souvent dans la chambre si le mari n'a pas laissé. Parce que c'est la femme qui doit, elle est contrôlée de la chambre. Mais si tu donnes à ta servante pour lui, il faut aller dans les toilettes, il faut laver le dessus du monsieur. Mais c'est toi qui as donné l'ordre. Et il y a des heures, souvent, quand tu quittes au boulot, il faut rentrer un peu tôt. Il n'y a rien de tel quand l'homme quitte dehors, qu'il vient trouver sa femme, qu'il y a la main dans la cuisine, qu'il attend et lui fait à manger. Donc ces servantes-là, souvent, d'une part, manger de nouvelles zones. Parce que d'abord, une servante, d'abord, il vient dans des agences comme ça. Il y a un homme qui n'a plus d'avenir, qui ne savent même pas où elles sont logées. Tu vas aller chercher une fille déjà, elle a deux valises elle seule, ça y a eu auprès d'elle. Quand quelqu'un n'a pas encore une personne pour la prendre, elle donne là. Est-ce que tu vois ? Même le maître même de la maison qui les a embauchés pour dire, qui les a appelés pour dire, venez, ici, j'ai une petite société, on va vous trouver du travail. Il ne sait même pas où ses servantes habitent. Parce que demain, quand il y a du vol, tu lui demandes, moi, il n'a pas voulu venir chercher son travail. Donc ces gens, c'est aussi souvent, si on doit les arrêter. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un dans ta société. Aujourd'hui, tu ne sais pas où la personne se trouve. Ou tu ne sais pas où elle habite. Et une servante, d'abord, un, qui vient dans sa maison. Moi, dans ma maison, tu mets tes poitrines dehors. Tu as des petits pantalons qui l'ont là. Ou même moi, le fait que je ne peux pas remuer, tu remises devant mon homme. Mais écoutez, mon homme bande encore bien fort. Quand il voit ça, il n'est pas parenté à toi. Il y a des filles qui viennent en mission. Il y a des filles, quand on les envoie pour travailler, elles viennent pour une mission. Tu vois, il y a certains patrons d'agence, ou même leur tata du village, quand elles l'envoient pour travailler chez toi, elles leur donnent des directives. Ah, tu vas là. Il faut faire comme ça. Il est son mari. Il aime ça, il aime ça. Il faut t'habiller comme ça. Elle-même, elle ne glisse son foyer. Ma chérie, c'est ton avenir qui est là. Il faut donner pour toi. Tu as à manger aussi. Mais il ne faut pas m'oublier. Il y a des trucs comme ça. Mais elles viennent en mission. Dans tous les sens, elles viennent en mission. Elles ne viennent pas en mission. C'est ça qui fait que les missions apprennent. Elles viennent en mission, oui. Si tu viens dans mon foyer, tu viens déjà, la seule heure est poignée. Elle est corocola. Je suis là. Tu viens, je te dis d'abord, c'est là que tu dors. Est-ce que tu vois ? Je te dis, la nourriture du monsieur, tu ne t'occupes pas de ça. Et je te dis encore que tu dois t'occuper des enfants, mais ce n'est pas elle qui doit éduquer moi, mes enfants. Parce qu'il y a des sévents, on les laisse la liberté. Les enfants me sont apportés à ces filles-là. Tu vois, souvent, quand le papa ne parle, elle n'écoute pas même la femme. La mère ne parle même à son propre enfant. L'enfant n'écoute pas. Si c'est la servante qui dit, je ne t'ai pas dit de quitter là, l'enfant court. C'est déjà mal parti. Oui, mais si les parents sont démissionnaires, ils laissent tout dans la main de la servante. Ils oublient leurs devoirs de parents, leurs devoirs d'épouse, leurs devoirs d'époux. Ils oublient tous leurs devoirs. Et ça, ce n'est pas possible. On a des filles, mémé viennent donner son céleri, même aux gens dans la maison. Il y a des filles, quand elles arrivent, elles sont en bonne santé. Arrive à un moment donné, celles qui sont tout le temps malades. Oh non, j'ai mal au ventre. Oh non, j'ai mal ici. Non, plein de ventre. Je vais aller prendre médicaments au village pour me laver. Pourquoi ? Moi, une servante qui ne me parle déjà pour le village, il faut rester là-bas. On ne force pas. Parce que tu es venu travailler. Je ne t'ai pas dit que j'ai ma tentée ou bien qui n'est où tu t'es avant de travailler. C'est une maison où tu dois aller préparer ou bien s'occuper de la maison. Tu peux faire quand même un mois, deux mois avec moi. Là, c'est normal. Si tu ne te portes pas bien, tu as ma charge. Mais tu ne viens même pas une semaine déjà. Non, tu as un problème de bas-vente. Moi, je ne suis pas contrôlée de bas-vente. Donc, où tu es quittée, tu n'as qu'à aller là-bas. Parce qu'il ne faut pas donner l'ordre à certaines personnes. Moi, mon foyer, je n'ai pas dit que je suis une femme qu'on ne peut jamais raser. Mon mari était pilote. On a eu des servantes. Mais une femme ou bien une servante ne peut pas prendre ma place. Je ne suis pas Dieu. Elle ne peut pas prendre ma place parce que je ne te donne même pas le temps pour que tu puisses avoir ma place. Ma fille, je ne te donne pas le temps. Parce que d'abord, tu arrives déjà, voilà ça. Une servante qui met les cils, on dirait vampire. Ah non. Une servante qui met les cheveux même là. Quand elle dépasse... L'homme quand même, il reste toujours homme. Oui. Tu vois, il y a des servantes souvent, mais quand ils sont dans la porte, ils ont un morceau de pain sur la poitrine et puis elle vient ouvrir la porte. Écoute, ça devient quoi ? Moi, je connais un cas comme ça. Tu arrives chez lui-même, tu es dans sa propre maison, et quand tu arrives, c'est la servante déjà qui enculote et tu lui demandes à une homme au. Il dit non, c'est la fille de la maison, travaille-moi. Ah bon, elle travaille chez toi même. Mais elle travaille bien. C'est très bien ça. Ce n'est pas bien. Il y a des dames qui travaillent. Il y a deux heures pour descendre. Il y a deux heures pour recevoir l'homme à la maison. On ne travaille pas jusqu'à minuit. Mais tu ne vas pas te trouver. Tu vas dire qu'il y a un boutillage. Bon, si il y a un boutillage, il est du 9h, 20h, mais celui-là est descendu à 18h. Il regarde la télé, il n'a pas fini. Il voit la servante qui défile en culotte, qui va ici, qui fait semblant qu'il attache et peigne. Moi, j'ai dit à le monsieur, il faut la couiller. Il y a des hommes même qui font chènes. On doit souligner ça. C'est toi qui as donné l'ordre. Moi, il n'y a pas de travail où on fait à Bidjan ici à minuit. Peut-être que tu vas en mission. Mais si tu es à Bidjan, tu es descendu, tu coudes vite. Maintenant, dans le nouveau monde, maintenant, on prend les affaires, on met dans le frigo. Tu arrives et puis tu fais à manger à ton mari. Est-ce que tu vois ? On n'a même pas besoin de faire Yupia pour tenir un homme. Il y a une manière de parler à son homme. Il y a une manière quand tu viens, ton homme, il te voit dans le toit et tu laves ses cilips, tu les sèches, c'est ce corps-là. Tu les sèches. Tout ça, ça fait partie de Yupia. Mais vous êtes assis là et voilà, il y a un client de mon maquis qui vient me plaindre qui lui dit à un moment-là, moi, je ne veux plus de ma femme. Je lui dis qu'est-ce qui se passe encore ? Je lui dis non, encore, il faut m'aider parce que j'arrive du boulot comme ça, il y a un corps à bien, j'arrive, je vois mes deux chans, elle se lave, elle lave, elle attendait tout. J'ai dit bon, elle a lavé toi tes garçons. Pourquoi ? Il dit mais non, j'ai trempé hier et je viens carrément, madame me dit que non, comme elle était occupée, elle a lavé les linges un peu avant tout. Est-ce que c'est normal, madame ? Le dessus que ton mari porte, elle n'a aucun droit de laver ça. Elle n'a aucun droit. Peut-être les habits du monsieur, là, mais le soucours, c'est là-bas, le secret d'une personne qui se trouve. On ne doit pas quand même donner à tout le monde. En faisant le lit de ton mari, elle peut glisser quelque part, quelque chose dans le drap. Oui. Est-ce que tu vois ? Elle peut glisser, même l'endroit de ton mâton, tu n'es jamais là. On peut fabriquer. Il y a des servantes-mères à la maison, quand la femme se fâche, le mari défend la servante. Tu es jacée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui est insomné. En guérin, tu es comme, c'est que c'est insomné. Tu pars à la servante, le monsieur s'arrête. Je connais des patrons, je dis, dans des foyers, c'est eux-mêmes qui payent la servante. C'est l'homme qui paye, madame n'est même pas au courant. Est-ce que c'est bien comme ça ? Non, ce n'est pas bien. En temps normal, ça, c'est le devoir de la femme. C'est elle qui doit payer. C'est la maîtresse de maison qui doit tout coordonner, tout gérer avec la fille de maison. Mais si toi-même, tu permets à ta servante d'arranger le lit. Ou bien, maman, loge-toi là. C'est ta fille de maison qui fait ton lit, qui lave les habits de monsieur, elle s'occupe de monsieur. Elle ne peut même pas passer devant la porte de la chambre. C'est vrai qu'on accuse les hommes, mais très souvent, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès au danger dans nos foyers. Après, c'est venu pour pleurer. Ce n'est pas possible. Nos enfants, certains enfants aujourd'hui, sont plus attachés à la nounou. Souvent même, il y a des enfants qui appellent la nounou maman. Et ils appellent leur maman tentis. Parce que la maman même est démissionnelle. On a des hommes aussi, eux, la femme, elle fait tout ce qu'il faut. Mais comme c'est des internes, elle est satisfait. C'est pour faire chat noir. Lui, à chaque fois qu'on le voit à servante, c'est lui qui sait que la nuit, il a quelque chose à faire. Oui, il est son nom. Il va le tomber sur la servante. Mon frère, il faut tout faire chat rouge. Il faut faire. Pourquoi ? Il faut le couiller, les servantes. Non, non. Mais sur toi, tu ne rentres pas à la maison. Et quand tu rentres à la maison, quand l'homme veut te toucher, tu as tout dit que je suis fatigué, le boulot m'a fatigué. Ton boulot t'a fatigué, mais dans ton caleçon, tu travailles là-dedans. C'est dans le caleçon que tu travailles. Il faut servir ton mari, va te couiller. On te dit, on va te couiller. Tu dis, non, est-ce que depuis quand la fille allait à l'école ? Rien ne va à l'école en bas des caleçons de quelqu'un. C'est pour ça, ton homme, l'homme, il ne peut pas avoir moi de bavons d'accord de toi seul. Si la servante est couché, on ne va pas ça. Donc, si les hommes font charnois, c'est parce que leur épouse refuse de leur donner. Mais si tu ne refuses pas que tu prends tout de ton homme, il ne peut pas te faire ce mal-là. Parce que c'est nous-mêmes qui font ce privé aujourd'hui qu'on nous crée ce problème-là. Parce que, d'abord, il y a quelque chose qu'il faut te mettre dans la tête. Il y a quelque chose qui n'accroche pas dans un foyer. Est-ce que tu vois ? Tu as un secret, même elle en parlant avec son mari, elle va venir expliquer à la servante. Les deux causent ensemble. Les deux vont causer ensemble. Voilà, aujourd'hui, là, vraiment, c'est comme ça. La servante, d'abord, elle connaît le point faible du monsieur. Elle sait que, vraiment, en faisant ça, d'accord. Donc, le monsieur, les portables sont maintenant, il va oublier de l'inviter. Le juge, elle dit, aujourd'hui, ça me dit, bon, maman, je vais aller me changer un peu à la maison. Il prend les rendez-vous. Elle dit, tu vas aller suivre là-bas. J'ai un cousin, je dis ça, sur les antennes, il est enceinté ça servante deux fois. Jusqu'en deux fois. Ils ont deux fois. Mais si, là-bas, maintenant, on ne veut pas qu'on m'ouvre ça. On m'ouvre ses ventes. Est-ce que c'est écrit en bas ses ventes ? Tout ça, c'est la même chose. On m'ouvre ça. On doit le m'ouvre. Ça vous apprendra de respecter votre foyer. Ça vous apprendra de respecter des heures. Ça vous apprendra d'apprendre à considérer l'homme. L'homme, c'est comme ton enfant que tu as mis au monde. Il faut le prendre bien. Parce qu'il y a des formes, parce qu'elles sont boss, elles ont des grosses ventures, elles n'ont plus de temps. Surtout, quand tu es avec un homme que ton travail ne marche plus, cette dame ne te considère plus. Elle te considère plus parce que tu n'as plus les moyens qu'on m'envoie. Surtout, elle, quand elle a un peu, elle continue, même pas elle peut dire quand elle veut. La personne, je dis qu'il plaît tout le temps chez moi, elle me dit, ah, c'est ma propre femme même, elle me dit, vraiment, on ne force pas, je ne veux plus de toi. C'est ça, je lui ai dit, quand une personne t'a dit qu'elle ne veut plus là, mon fils, il faut libérer vous. Parce que si tu veux forcer quelque chose à arriver demain, et pour enlever même le mari, pourtant ils sont mariés également, pour enlever le mari, elle était obligée de le voir dans la même cité, son naman était là. Donc il est nu comme ça, le monsieur a surpris sa femme. Malheureusement, le pauvre, il n'a pas forcé le naman qui l'a frappé. Le naman l'a mis à terre. Donc, arrivés à la gendarmerie, ils ont porté plein, arrivés à la gendarmerie, le CBM était fâché, il a dit, mais ce n'est pas normal, toi tu cherches la forme des jambes, et puis tu frappes encore le monsieur. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça ? Parce que le naman avait des jambes, donc il a mis le monsieur à terre. Qu'est-ce qu'il provoque ? C'est nous les femmes qui prouvons comme ça. Tu ne veux plus d'une personne, il faut le libérer. Ah, je ne veux plus. Si les enfants sont là, on a eu des femmes, qui ont eu dix enfants qui sont partis, mais les enfants aujourd'hui sont devenus des gens, et puis il y a toujours, il y a toujours content entre eux, mais ce n'est pas une guerre, on ne peut pas s'attacher. Est-ce que tu as vu ? Il y a des femmes aujourd'hui qui savent aujourd'hui ce que l'homme-même mange. Ah, mon patron, c'est ce qu'il adore manger. Et toi, la femme, tu dis quoi ? Une autre personne qui est dehors, qui est dehors, qui dit qu'il sait ce que toi, ton mari mange. Elle n'est pas vigilante. Toi, tu sais ça comment ? Si ton mari, il a l'habitude de manger un foutou banane. Le foutou, la banane aujourd'hui, même si tu as payé trois bananes dans 500, fais un petit foutou pour lui. Vous savez ce que le monsieur mange ? Tu fais un petit foutou pour lui. Est-ce que tu vois ? Mes parents, à l'époque, me disaient que j'ai travaillé avec leur fils. Je dis, je suis désolée. Le travail, moi, je ne connais même pas. Je n'ai même pas le temps. Tellement que je savais prendre ce monsieur, quand il vient du boulot, ses chaussettes, il ne les porte pas deux fois. Tout est déjà nettoyé, je dépose. Les chaussettes sont déjà nettoyées. Monsieur va au travail, je regarde d'abord. Quand il s'est réveillé, il s'est réveillé très tôt. Dès qu'il s'est réveillé à 5h, son café est déjà prêt. Monsieur Niancourou prend son café et puis il prend son vol, il s'en va. Est-ce que tu as vu ? Le yukubia, ça n'hésite pas. C'est vous, les femmes qui faites aujourd'hui. Je connais un grand monsieur de ce pays aujourd'hui. Il vit à S.A.V. Il a connu de ce pays, mais il a pris la S.A.V. Parce qu'il a S.A.V. quand il arrive, tonton, arrivé, ça va, tonton, tu veux boire quelque chose, un peu de café ? Madame Ali, elle est là, elle regarde dans les journaux, elle regarde les films. D'accord, il faut continuer à regarder. Elle est trop à l'aise. Il faut regarder tous les westerns. Un côté, mais le monsieur a compris qu'avec celle-là, il se sent, il les relâche. Est-ce que tu vois ? Son médicament, il prend même pour faire son avément. C'est la fille-là qui écrase ça. À ce moment-là, c'est la fille-là qui écrase ça. Un matin, il a vu que vraiment, pour dire la vérité à la femme, il les a surpris. Il a dit, mais c'est ce que tu voulais, je suis fatiguée mais devenu femme. Mais vous êtes avec des femmes aujourd'hui, avec des hommes, pas de respect, et vous rentrez quand vous voulez et il y a des sociétés qui rentrent là-bas. Quand la patronne, la secrétaire, elle est le patron aussi. Yomi. Ah, maman. Si tu es périmée, comme moi, comme ça, on ne te reçoit pas. Non, non, nous, comme ça, on nous reçoit. On va dire, la vieille, la vieille, il faut rentrer. Mais quand tu es jeune, une fille comme ça, elle te regarde de haut, je suis quand même, elle dit, est-ce que tu as rendez-vous ? Si une secrétaire qui fait ça, c'est que Mougou, elle est son patron. Ah bon ? Mais Mougou, il y a des secrétaires qui mougou mal même à leur patron. Elles ne te respectent même pas, elles font le choix. Souvent, tu as dit, bon, madame, il faut m'annoncer pour voir s'il ne va pas me prendre. Elles vont aller s'arrêter devant le bureau, elle ne rentre pas. Alors, madame me dit qu'elle est occupée. Yomi, elle n'est pas rentrée. Et le monsieur, quand tu l'appelles, je t'ai attendu une fois, tu n'es pas venu. Donc, le secrétaire aussi, votre Mougouman là, arrêtez ça. Arrêtez de mougou les gens. Un travail, c'est le travail. Tu travailles, toi, Yomi, aujourd'hui, quand tu descends là, tu es journaliste, sur les antennes ici, mais quand tu descends, tu as des heures, tu cours, tu vas voir tes enfants d'abord. Rien ne me plaît en toi, Yomi, parce que tu as l'amour de tes enfants. Tu dis, maman, à part mes enfants, je n'ai rien sur la terre. Tu les sures. Est-ce que tu vois, il faut suivre les enfants. Il y a des femmes qui sont habillées ici, quand l'enfant sort là, après, il va venir. Après, il va venir. Un enfant de 4 ans, tu dis, après, il va venir. Maintenant, s'il ne vient pas, on trouve que l'enfant a disparu. Il va venir comment ? Est-ce que tu vois ? Il faut toujours demander. Moi, j'ai mes grands enfants, à chaque fois, je me dis, allô, oui, maman, je vais attendre ta voix. Ça va bien ? Tu as bien dormi ? Je vais faire le tour pour les appeler. Quand j'appelle que le portable ne prend pas, je vais insister pourquoi son portable ne prend pas. Quand il me dit, non, je dormais, mais quand tu dors, il faut ouvrir au moins pour qu'on puisse t'appeler. Après, tu peux dormir. Il faut toujours demander. L'enfant n'a pas d'âge. À 100 ans, il faut toujours demander où l'enfant est, qu'est-ce qu'il a. C'est important. C'est comme un homme aussi, tu vis même avec un monsieur qui a 50 ans, 100 ans, il faut toujours le suivre. Sinon, l'homme n'est pas bordel. L'homme ne se promène pas. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on sache où ils vont. Non. Ils n'aiment pas. Comment ça ? Quand tu as posé la question, tu vas où ? Tu viens à quelle heure ? Tu fais quoi ? Tu es avec qui ? Mais il n'aime pas. Il y a des hommes avec qui ça ne dérange pas. C'est-à-dire que c'est ton enfant. Il y a des gens, ça ne dérange pas. Non, mais tu dis que tu dis que tu dis que tu es avec qui ? C'est ton enfant. Ah, mais il y a des femmes comme ça, elles sont inquiètes. Et puis, il y a beaucoup de jalousie aussi. Non, mais quand tu dis que tu es avec qui, là, ce n'est pas ton enfant. Ah, chérie, tu sors. On est d'accord. Partout que tu seras, tu me fais si, on s'appelle. C'est comme ça. Mais il y a des femmes aussi, elles ont les temps. Tu les demandes. Attends, tu t'en vas là-dessus, elle veut venir. T'as la main, je n'ai pas ouvrir la porte. Mais il ne va pas venir. Ce n'est pas chez toi. Tu n'es pas le maître de la maison. Tu es une maîtresse. Est-ce que tu vas donc ? Ce n'est pas à toi de donner des ordres à ton homme. Est-ce que tu vois ? Et il y a des femmes aujourd'hui, quand l'homme, si avec eux, par exemple, je suis, voilà mon mari qui a des amis, elle ne veut plus recevoir ses amis. Il vous dit que c'est eux, et il faut remarquer, Yumi, quand une femme est méchante, elle est très méchante dans le foyer, on se sent très vite. Oui. Parce que quand le mari est généreux, que la femme est méchante, on se sent très vite. Parce qu'elle se dit qu'on va tout prendre pour son mari. Mais quand c'est le mari qui est méchant, que la femme est gentille, on ne sent pas. Parce qu'elle barre tout. Oui. Quand tu viens, tu ne sens même pas que le mari est méchant. Mais si c'est la femme, je connais des femmes qui sont très méchantes. et les méchantes ne sont plus jalouses encore. Alors que le gars, lui, il aime se faire ses moukou penduos. Mais quand tu es méchante, quand tu es jalouse, il faut remplir tout. Oui. Alors tu vois, il faut te dire que ce n'est pas tout le monde en joue. Donc les servants qu'on entend de parler au Jérusalem, tu peux avoir une sévante chez toi. Le moukou chien, c'est sévante, toi, du bébé. C'est pas son nom. Il y a des femmes qui sont trop saintes aussi. Parce que quand le mari a des besoins, que le mari demande à sa femme, la femme va lui dire non, ça là, c'est interdit. Non, ça, c'est pas écrit. Non, moi, on m'a pas pris ça. Non, ça là, je peux pas faire. Mais si la servante qui est arrivée dans la maison qui vise ton mari sait que tu refuses ce genre de choses, mais aïe, il y a ouverture, le mari va frapper, va lui donner ce que tu refuses. Ah, bon. Après, tu te plais. Moi, après, tu te plais. Moi, je vivais dans mon foyer, je n'ai jamais refusé quelqu'un. Il faut donner l'envie à ton homme de s'accrocher sur toi. Tu n'en penses ça, tu aimes quoi, là ? Il ne faut pas faire ça, tu entends, mais c'est au mieux. D'accord ? Il y a les gens où je dis avec 500 francs, le monsieur est transmissant, c'est rentre-coute. 500 francs, c'est un plaisir. Mais pourtant, tu es sûr dans sa maison, on paie courant, on fait tout pour toi et tu ne veux même pas qu'on... Devant les gens, elle fait semblant d'aimer l'homme. Mais alors qu'en chambre, le monsieur souffre. Il y a des hommes qui n'ont pas trop parlé parce qu'il se dit qu'ils sont de d'une mère. Il y a des hommes qui respectent beaucoup la femme. Mais nous, on ne se fait pas respecter. Mais quand on te laisse après, oui, quand j'ai galéré à lui, aujourd'hui, il n'est pas de connaissance. Mais il faut dire au moins ce que tu as fait. Elles ne disent pas aussi ce qu'elles ont fait. Est-ce que tu vois ? Elles ne disent pas aussi ce qu'elles ont fait. Parce que là, on ne peut pas se marier et puis après, ils vont t'embaronner. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont pris des jeunes filles qui vivent avec ces filles-là aujourd'hui, qui font tout avec ces filles-là. Mais à un dernier moment, il les laisse plus jusqu'à mai, ça a fait enfant hier. Maintenant, où quelqu'un d'autre a fait enfant, toi, tu veux revenir à moi. Ce n'est pas quand même facile. Mais il y a des... Toujours pour parler des servantes, souvent, on a des servantes qui sont bien. Mais on a nos parents qui viennent souvent passer les vacances chez nous. Eux, c'est là, ils savent qu'ils ont trouvé leur épouse dans le foyer. On envoie la servante pour travailler. Vous, vous venez en vacances, c'est pour venir enceinter nos servantes. Ça, ce n'est pas un français qui va parler. Ils vont bien les enceinter. Pourquoi ? C'est écrit en bas, c'est 20. Non, mais toi, tu es venue en vacances. Tu n'es pas venue pour que les filles dans le quartier. Vacances, c'est ça. C'est l'école-là qui continue, ces vacances-là. Qu'est-ce qu'il y a au fond des gens ? Elle est venue pour travailler. Elle est sur son lieu de travail. Elle n'est pas venue pour ça. Mais elles sont attachées. Ils n'ont pas violé, non ? Non, non. Mais jusqu'au grossesse, c'est qu'elle avait ça. Ça, au contraire, c'est ça, mais ton travail, marche à la maison. Ça, il faut laisser. Tu as eu l'impression qu'on n'a pas attaqué ton mari. Si les élèves viennent pour la mettre à l'aise, ça veut dire que matin, ta maison n'est pas propre. Tout est propre chez toi. Si, si. Donc, l'essentiel est que si tu as une séquence, qu'elle ne va pas vers ton mari, que les jeunes n'ont viennent pour faire les petits mougoups à lui. Si on l'avait violé, tu allais attendre le bruit dans la maison, elle allait crier au secours, au secours. Mais si le secours n'est pas, c'est que c'est une bonne chose. C'est que c'est une bonne secours. Mais maman, quel conseil on peut donner déjà aux servantes là qui se comportent comme ça dans les foyers ? Parce qu'il y a d'autres, parce qu'elle sait qu'elle mange dans la même assiette que toi, elle ne te respecte plus. Très souvent, comme tu disais, tu grondes ton enfant. Tu lui dis ne fais pas ça, l'enfant discute. Mais à toi de t'imposer vis-à-vis de l'enfant. Tu laisses la servante, tu as dit une fois ton enfant n'a pas écouté, tu laisses que la servante vienne rebondir et puis tu es là, on peut donner à ces servantes qui se comportent comme ça. Et puis à ces femmes qui négligent à la fois l'éducation de leurs enfants, leur mari et la maison, le rôle de maîtresse de maison. Vraiment, parce que là, on ne sait plus. On ne sait plus. Tu les vois assises dans les salons de coiffure pendant qu'elles font les ongles. Ah non, mais moi, j'ai ma servante, c'est elle qui fait tout chez moi. Ah non, moi, ça là, elle a lavé les caleçons de monsieur. Ah non, moi, je ne peux pas. c'est ce genre de truc que moi, je ne peux pas. Pourquoi ? C'est ça, ils vont prendre les maris. On doit conseiller ces femmes-là. Il faut qu'elles se réveillent maintenant. Je vais dire que une femme, en général, ce n'est pas parce que tu es ma fille, je suis une, mais c'est pour te dire que quand tu vois les femmes qui placent les ongles jusqu'en comme vampires, elles peuvent piler qu'elles foutent, elles peuvent faire qu'elles sont graines. Parce que tu es une journaliste, c'est normal pour te présenter devant la télévision. Mais je sais qu'à la maison, en ta cuisine, tu ne peux pas prendre ça pour pile et foutre. Moi, j'arrive dans un foyer quand je vois une femme qui met les ongles en dehors de vampires, elle ne met pas ta sorte de graines. Parce que les doigts comme ça, ça doit travailler. Ça doit travailler pour mettre un homme à l'aise. Sur la servante, aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui sont très méchantes, qui parlent mal à l'aise. C'est une grande fille. Elle est venue faire son travail si tu as payé 5 000 francs. C'est encore mieux qu'elle va aller se prostituer pour avoir une maladie. Au moins, elle fait un contrat quelque part pour avoir ces 5 000. Il y a des gens qui sont là, puis tu l'as ennu devant un monde. Tu lui parles mal. Donc, ça fait que l'orgueil aussi en elle, elle aussi, elle va te répondre. Oui. Est-ce que tu vois ? Il y a des fois que je vois, souvent, je peux le changer de servante 4 ou 5 fois. Oui. Elle était la même, elle est partie. Mais tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Donc, toutes les servantes, quand vous venez, quand tu t'envoies dans les agences, que tu prends une servante qui a déjà valise, il ne faut pas l'envoyer chez toi. Ta valise, il faut garder d'abord, on va aller voir tes parents. Il y a des servantes qui n'ont même pas de dossier. J'ai vu une servante qui a volé une dame en zone 4 à la cité Nifa Diaby. L'or, diamant. Tellement que la femme lui faisait confiance. Elle a ramassé tout ça. Comme on la connaît dans la cité, elle a fait 4 ans avec eux. Elle a fait un démélagement. Est-ce que tu vois ? Donc, la meilleure solution, tu as ta chambre, tu ne laisses pas quelqu'un rentrer. C'est ça. Tu as tes causeries, la servante n'a rien à voir dedans. Mais s'il y a un palable qui ne va pas entre ton mari et toi, c'est pour vous deux d'être dans la chambre. Vous parlez de ça. Est-ce que tu vois ? Comme il y a des maris palables aussi agressifs, quand il y a un petit truc, tout le quartier est au courant. Il va commencer à crier partout. Mon frère, la discussion, c'est bien qu'on est à deux. Mais on ne discute pas parce qu'il faut discuter avec la femme. Un homme qui insulte une femme, qui fait parler avec une femme, ce n'est pas bon. C'est comme tu fais parler avec ta maman. Quel que soit le comportement d'une femme, à toi de tes maîtrisiques. Sinon, il y a des femmes qui sont des folles. Mais si tu veux les suivre, tu vas enlever les dents. Souvent, il y a des femmes que vous voyez, à Abidjan ici, qui ont les côtés qui sont qui t'inancés. Parle mal aux hommes, on les donne des bosses. Donc, pour la servant que tu parles aujourd'hui, je suis sûre que peut-être qu'il y a ta maman ou bien ta soeur qui est auprès de tes enfants quand tu viens au boulot. Moi, j'ai une fille de maison mais qui est très gentille parce qu'elle, dès son arrivée, j'ai connu ses parents. J'ai eu le temps de parler avec elle. Je ne la laisse pas faire l'éducation de mes enfants à ma place. Elle sait où est sa place. C'est vrai qu'en semaine, je suis au travail et tout, mais quand je rentre à la maison, on sent que je suis à la maison. Très souvent, je lui dis prends ton week-end. Moi, je m'occupe de ma maison. Je m'occupe de mes enfants. Je fais la cuisine. Et même, elle aussi, je lui donne une éducation parce que je me dis qu'elle n'a pas ses parents autour d'elle. Elle a besoin d'éducation. Donc, je lui apprends aussi les choses de la vie. Je l'apprends à cuisiner. Je lui donne des conseils sur les choses de la vie. Je lui dis, demain, tu ne seras pas toujours avec moi. Peut-être que tu vas aller travailler pour d'autres personnes. Ça peut être des blancs. Ça peut être des arabes. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait. Si tu donnes... Il y a certaines sévantes, quand tu leur donnes le respect, la considération, elles savent te le rendre. Mais il y a d'autres aussi, quand tu leur donnes le respect, la considération, elles pensent que tu es faible. Souvent, elles jouent sur ça. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention. Très souvent aussi, « Ah, Seigneur, j'ai besoin d'une servante. Pardonne-moi quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un bon cœur. » Il faut prier à Dieu même, il ne les prend pas. Il y a les servantes, Dieu ne connaît pas ça même. Essaye ! Il faut prier ton Dieu jusqu'à faire toutes les phases. Servante assiette, elle est impolie, elle est impolie. Il y a les servantes même qui font chez les gens, elle est patronne. Ma chérie, si tu fais rien, je te frappe. Il y a des servantes comme ça au toit rouge. Est-ce que tu vois ? Il y a des servantes aussi aujourd'hui, elles sont dans le foyer des gens et puis vous êtes là, vous lavez à un canariste, maison qui ne t'appartient pas. Tu as tes canaristes, tu te laves à ça. Et elle ne se suive pas. Et quand elle quitte dans les toilettes là, les feuilles, les médicaments, elle traîne comme ça, elle ne prend même pas la peine pour rincer. Ma fille, ce n'est pas chez toi. Tu veux faire tes médicaments, tu prends un jour, tu dis, « Bon, maman, aujourd'hui, je dois rentrer sur ça, mais lui vient dimanche. Tu t'en vas ? Tu peux faire tes week-ends, tu peux te laver tes sauts d'eau de médicaments là-bas. Mais dans le foyer de quelqu'un, tu t'es laver les médicaments. Et encore, il y a des femmes même, il y a des serveuses même, souvent elles sont là, dans l'adultime du monsieur, elles vont mettre les médicaments. Il y a une dame qui travaille aujourd'hui à la morgue. Elle dit, « Il y a un jour, il y a une servante qui est venue. » Elle dit, « La servante est venue me voir la seule l'autre. » J'étais étonnée. Elle dit qu'elle travaille pour un monsieur, mais le monsieur est riche. Donc, de lui donner salive de cadavres. elle va les mettre dans la seule du monsieur. Seigneur Jésus-Marie, Jésus-Marie, de donner salive de cadavres, elle va les mettre dans la seule du monsieur. Passer le cadavre par toi, de donner son salive, elle va les mettre dans sa sauce. Je lui dis, « Bon, elle dit la seule. » Chez moi, il y a beaucoup d'estime qui se passe. Il y a une aussi qui dit, « Elle a quoi être ? » « T'as eu les hommes du patron. » Elle l'a emmené là-bas pour dire, « Ah, vraiment, il faut m'aider, on va écraser ça. » Puis toi, quand je vais mélanger des dents, c'est fini. Tout ce que j'ai dit dans la maison, c'est moi qui parle. Tout Jésus-Marie, elle a dit ici, « Moi, je suis là, je ne suis pas là. » Pour aller fouiller dans la bouche des cadavres, c'est qu'il a craché là-bas. Non ? Dans le foyer, les gens, tu vas aller prendre salive. Si ce n'est pas salive, c'est les règles, les règles des femmes. Ils vont prendre aussi pour mettre dans la sauce. Ils mettent le sang là, dans la sauce. Je n'ai pas dit, on dit, on prend les règles là, comme ça, ils mettent dans la sauce. Tout cela pour gâter quelqu'un de quelqu'un. Tu vas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Mais lui, tu ne connais pas ton âme, tu ne connais pas sa puce. Vous qui êtes riches, qui prenez des cerveuses là, pour votre maison, faites très attention. C'est mieux de vous marier et puis dites à la femme, « Je ne sais pas pour nettoyer la maison, mais pas pour ma nourriture. » Parce que quand elle fait que tu es un peu comme ça là, c'est fini. Elles vont gérer ta vie jusqu'à aller en banque. Tu ne fais pas attention, elles vont t'accompagner. à la Mogue. C'est les servantes coupées de rouges et des sorcières. Elle n'est pas venue pour travailler. Tu ne fais pas la même avec ton mari, elle va le dire aux gens, « Mais la dame, la mère, elle est jangée. Tu ne joues pas le mal au monsieur. C'est ton problème ? Est-ce que c'est ton foyer ? Ça ne te regarde pas ? Tu es venu, tu vois, on fait une autre parole là, ce n'est pas ton problème. Il y a des servantes que tu prends, il faut aller sur ma maman. Elles vont aller m'attraiter la vieille là. Elles vont faire tout. Parce que dans la maison, c'est elles qui sont là, qui prennent force. Dans ta propre maison, tu ne peux plus parler. On t'envoie de venir suivre une maman qui a pris de l'âge. Il faut venir au moins, il faut lui envoyer de l'eau. Elle va prendre ses médicaments. C'est toi qui vas gérer tout. Ce n'est pas chez toi. Si tu étais forte là, tu vas les prendre chez toi. Tu les voyais tous là. Elles vont dire, « Je viens à l'église. » En tout cas, Dieu est là, il ne voit pas clair. Dieu aussi, il est là, il voit bien. Nous, on pense qu'on est pressé. Mais Dieu voit tout ce qui se passe. Le mal ne se paie jamais chez Dieu. Ça se paie sur cette terre. Les croissants de cadavres, vous mettez dans la sauce des gens là. Les règles, vous mettez dans la sauce grande. Et puis le monsieur mange là. C'est dangereux. Quand ça sort, la saleté des gens, les gens jettent ça. Mais vous prenez, vous mettez dans sa youtube. Là, ça tu vois. Quand tu vois un monsieur dans le foyer, il dit, « Ah, ta sauce, tu as failli, il faut le refaire. » Ils ont mis bien dedans. Ah bon, oui. Parce que toi, il ne peut pas être doux comme ça. Ils ont mis quelque chose. Et si c'est madame qui a préparé ? Ah non, ça peut être la même chose. Comme en même temps, si j'ai mangé, souvent une semaine, même si on repit seulement. Jusqu'à une semaine. C'est que là, là, c'est pas clair. On a fait aujourd'hui, au moins de même en chérie. La semaine qui vient, mais chaque jour, chaque lundi, mardi, ça, ça continue seulement. C'est que là, là, c'est pas clair. C'est qu'il y a un moudan. C'est qu'il y a un problème. Les femmes, on égère. Nous, les femmes, on égagère trop. Il n'y a pas de bords sur la terre, il n'y a pas de grands dames sur la terre. Qui est grand que Dieu ? Personne n'est grand que Dieu. Aujourd'hui, moi, je dois dire merci à mon Dieu, dire merci à M. Guérard Kérou Félix, le secrétaire du gouvernement. Mais puis, il y a deux pieds que vous voyez là, j'étais broyée. Et c'est ce M. Guérard Kérou Félix qui a fait qu'aujourd'hui, je marche, avec un blanc qui s'appelle Proustère Valango, au sud de 13. On devait couper mes jambes. Ce monsieur a payé 8 millions. Il dit non. La vieille, elle ne coupe pas ses pieds, c'est ma petite soeur. Donc, Dieu passe toujours par quelqu'un. Tu fais le mal, si ce n'est pas à toi, ça se paye sur tes enfants. Vous qui faisiez le mal, si ça ne t'a pas pris, forcez tes enfants à accueillir ça. Donc, arrêtez de mâterter les enfants qui accueillent le mal parce que ce n'est pas eux qui ont fait, mais ça les prend parce que c'est toi qui as fait ce mal. Arrêtez d'embrouiller des hommes. Je suis fatigué de vous. La seule heure de tous les pleuris, je dis je suis fatigué. Ce n'est pas possible ça. Il y a des hommes souvent aujourd'hui, il y a un monsieur quand il fait parler à sa femme, c'est madame qui domine. Elle va lui parler mal. Tu me connais, je vais t'insuter. Et puis il est là, tellement qu'il a maillé sauce au couillé à terre. Il dit, un gars, il faut il est. Sauce que tu as maillé, ce n'est pas vraie sauce. C'est un sauce pour t'avancer à la moindre. Un sauce pour t'aider à maudire. Ça veut dire que ça te maudit partout. Est-ce que tu vois ? Abidien, si tu as dit, tu vois des femmes, des grandes dames, elles se promènent avec un morceau de paigne sans caleçon en bas. Ça veut dire quoi ça ? Un morceau de paigne ou une grande dame sans caleçon. Et un jour comme ça, il y a une, son paigne est tombée à Bobo, demande la mérite d'à Bobo. Les gens ont crié « Ah, il y a Fanny Béla, il y a Fanny Béla. » C'est les femmes qui vont me comprimer. Il a donné ça pour une vieille femme en plus. Au moins, si ça était un peu clair, mais tout est ménagé noir ou vert, et tout ça s'était fait. Puis c'était dur. On a dit « I am de Babelé. » Les gens, même pour attacher, pour faire ça, il y avait des problèmes. Abiez-vous correctement, respectez vos corps. La femme doit se respecter. Donc c'est normal, si toi, tes failles sont dures que tu ne veux pas que le mari touche pour la sévention, c'est lisse, les voies, on est là-bas. Parce que tu ne veux te faire pas respecter. Ton mari, souvent, quand il n'a pas encore mangé, tu n'es pas à l'aise. Il faut demander « Papa, qu'est-ce qui ne veut pas ? » Et puis les femmes, souvent, qui aiment dire aux hommes « Papa, papa, c'est les escrocs-femmes là. » Il est parenté à toi. C'est ton chéri. C'est les enfants qui doivent lui dire « Papa, quand il y a une femme qui te suit trop, papa, papa, elle connaît ton binettin. » Et elle, c'est quand tu seras à la retraite. Et ça, c'est « Papa, 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 papa. » Il n'est pas votre père. Votre père au village avec ses dents arrachies avec votre papa. Ils sont chauves. C'est enfant des gens. C'est votre mari. Appelez-le chéri. Ça va, mon chéri ? Faites comme M. Kéru et Mme Kéru quand ils vont dans leur foyer. Il est là, M. Kéru dit « Mme Kéru, Mme aussi répond M. Kéru, c'est trop joli à voir. » Mais « Ba-oh, Ba-oh, Ba-oh où ? » Et les enfants vont dire quoi ? Ils vont dire « Tonton, oh ! » S'ils vous disent « Ba-oh, les enfants vont dire « Tonton, oh ! » Vous, les femmes, vous exagérez. On n'a pas peur de vous. C'est une vérité. Arrêtez de faire des yikpouyas partout. Arrêtez. Donc, c'est normal que les bonnes, quand elles viennent comme ça, elles viennent à les panier. Donc, ma fille, Yumi, c'est normal parce que ce que tu es en train de dire moi, je suis d'accord avec toi. Parce que je dis que tu as failli comprendre à ta sèche que chez moi, c'est comme ça. Nous, tout son travail, ils voient TV ici. Moi, je dis que je suis de la télévision. Mais il y a des gens quand je ne viens pas au travail, je prépare pour mes enfants. Et comme d'abord, je suis une dame, je suis une cuisinière. Moi, j'ai mon maquis. Le maquis se trouve à l'eau, quoi. Tu vas demander tout l'eau, quoi. On m'a dit comment on appelle le maquis. Le maquis, on appelle ça « prends moi pas de rien ». Tu arrives tout juste après le pont de l'eau, quand on s'est « prends moi pas de rien ». Tu arrives, j'ai des femmes qui font le nettoyer mais on ne touche pas à ma sauce. Ce que la sauce, l'on prépare, tu peux demander à tous mes mille clients là, on ne touche pas à ma sauce. Parce que la nourriture d'une femme, c'est de l'art. Il faut mettre ta main dedans. Vraiment, ta sauce, ça c'est bien, ça fait plaisir. C'est comme tu nourris la population, tu nourris tes enfants. Mais tu vas confier tout aux gens comme ça, ce n'est pas bien. Et aussi, je profite encore de cette entière pour dire aussi aux femmes qui mettent les mèches là. Faites le shampoing un peu. Vous dormez à un enfant déjà ? Dedans, sans comme ça, vous transmirez. Vous ne faites pas le shampoing. Mais le monsieur, il est obligé souvent, il prend un coup pour être un peu saoulé. Faites le shampoing. Le shampoing, c'est très bon. Quand il y a le shampoing, le petit parfum, c'est relax. Mais vous laissez tout comme ça dans la main de l'homme. Il y a des hommes qui sont paresseux. Ils peuvent même laver les sucres. Ils ne sont pas habitués. Mais ton mari, ils ne sont pas habitués à laver les sucres. Lavez ça pour les donner. Lavez les sucres. L'homme peut laisser tous ses cheveux. Il faut toujours nettoyer sa peau qui met ça à sa place. Mais vous ne faites pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que c'est une faiblesse. Quand tu aimes ton mari, il faut mettre tout. Parce que demain, quand il a une autre fille, il va dire « Moi, ma femme, ce que tu me fais... » Le monsieur peut démélanger ? Oui. Quand tu vois un homme qui va dehors et qui ne veut pas venir, c'est que la maison ne s'en va pas. Tu vois, Yumi ? Oui, ma mère. Donc, les servantes, souvent, ceux qui ont des sociétés, sans diplôme, ils fabriquent une maison en bois de gens et ils remplissent les filles dedans pour les patahou. Elles aussi, ils n'ont cas chez Chia. Vous connaissez ces filles. Les agences, il y en a qui ne connaissent pas chez ces filles. D'autres, même, c'est des fausses agences. Ils n'ont plus l'expérience. Ceci-là, il n'y a pas de numéro dessus. Tu t'as vu demain, tu dis « La fille m'a volé. Ah, moi, il ne la connaît pas. » Elle dit « Elle est venue chez cette... » Tu vas accuser qui ? En plus, tu vas, tu payes caution. Tu te mets dessus. Moi, je ne paye pas caution parce que si j'étais payé caution, si la servante est à 40 000, que j'étais payé caution 20 000, le mois qui arrive, moi, la seule heure, j'en oeuvre dedans. Tu n'as pas encore fait caution, moi, je te donne 20 000 francs. Pourquoi ? Donc, vos histoires de caution, la seule pièce, nous n'a pas encore dit qu'il y a les agences qui doivent prendre ça. Vos escroqueries arrêtées, ça, c'est l'escroquerie vis-à-vis. Caution où ? C'est une maison pour avoir donné caution, caution sans reçu. Les agents, et puis, ce n'est même pas des jeunes. C'est ceux qui n'ont plus d'avenir, les vieux retraités, ceux qui créent tous ces associations. Ils sont pleins dans les quartiers. Ils sont pleins dans les quartiers. Même quand tu vas au toit, tu vois des jeunes filles, même elles sont assis, du matin jusqu'au soir, elles n'ont pas encore quelqu'un. Elles s'en vont. Une fille qui dit, maman, il faut me prendre. Moi, je suis bien. Si tu me prends là, vraiment, il ne faut pas la prendre. C'est le danger qui est devant toi. L'homme ne se dit pas que je suis bien. Toi, tu es bien, puis depuis, là, tu es ici. Tu n'es pas bien. Je préfère prendre une personne qui est calme. Et toi, même matin, il faut te lever d'abord. Tu vas arranger ta maison. Tu vas lui montrer comment tu travailles. Il faut lui donner le travail. Mais quand ils arrivent, ils sont là, ma chérie, mets-toi lesins. Ici, là, c'est chez toi. Fais ceci, cela. Voilà. Monsieur, voici la fille que j'ai emmenée. D'accord. Quand tu donnes des ouvertures, elles aussi vont se servir. Il y a des hommes aussi qui ont la tête dure. Il y a des hommes aussi aujourd'hui. La sévante, elle s'en fout de la sévante. Ils n'ont pas affaire à elle. Ils ont affaire à les femmes. Et il y a des hommes aussi qui sont faibles. Donc, Yumi, voilà ce que ta maman aussi a vu un peu. pour que tu vas aussi au bout de tes idées. Parce que là, vraiment, c'est du jamais vu avec les servantes. Moi, j'aimerais m'adresser aux propriétaires d'agents soumis à un recruteur de servantes qui n'ont aucune expérience. Vous êtes plein dans les quartiers. Vous apprenez à certaines filles à aller voler leurs propriétaires. Vous les envoyez faire des missions, voler des enfants, voler de l'argent, faire des choses, commanditer des vols même quelquefois. Parce que tu habites quelque part, il n'y a jamais eu vol où tu habites. Tu prends une servante, des gens viennent braquer chez toi. Parce qu'elle vient pour faire son repérage. Ah, mon patron, il travaille comme ça. Chaque mois, on le paye comme ça. Ma tante, c'est ici qu'elle garde ses pagnes. Mais les enfants, voilà où ils vont à l'école. Tout, elle sait chaque emplacement de chaque chose et c'est ça que les gars se servent pour voler. Faites très attention. Très attention. Deuxième chose, confiez à Dieu. Vraiment, il faut être en prière parce que très souvent, l'esprit qui rentre chez vous, vous ne la connaissez pas. C'est des anges avec un masque. Mais la nuit, là, on ne sait pas ce qui se passe. Les servantes qui dorment avec vos enfants, vous ne savez pas spirituellement ce qu'elles font à vos enfants la nuit. couvrez vos enfants en prière. Confiez-les à Dieu. C'est très important. Les hommes qui font chanois, si ta libido te fatigue là, tu sais comment tu régles ta femme dans le lit. Ça te démange. Réglez ça, vous là-bas. Faut laisser ça. Je suis somnambule. Je suis somnambule et tout. Si elle ne veut pas vous parler, ou mieux tu me parles sur la table avec elle. Elle a fait de je suis somnambule. elle ne veut pas forcer ses jambes-là pour faire. Sa femme, c'est son devoir d'épouse. Elle n'a qu'à faire. Elle n'a qu'à faire. Une femme doit toujours être disponible pour son homme. Elle doit toujours être disponible pour son homme. Même si tu es fatiguée, qu'il y a une position que tu ne peux pas. Mais toi, en tant que femme, tu sais qu'il y a des trucs que tu peux faire pour satisfaire ton homme sans qu'il n'y ait à monter sur toi. On est femme, on sait, on se connaît. Elles ont une seule phase. Elles sont en guerre. Ça, ce n'est plus ça. Une phase la même, elles n'ont qu'à changer. Elles ont une seule phase. Elles ont une seule phase. Ça pour dit toujours, viens mourir. Pourtant, c'est pas le pasteur qui va t'aider à récupérer ton foyer. C'est ton comportement. Tu négliges. Tu négliges ton foyer. Mais là, on va te montrer comment on s'occupe d'un homme et puis tu as apprécié. Voilà. Là, je suis d'accord parce que quand ton mari, parce qu'il y a des femmes qui jagent. Moi, je connais une femme aujourd'hui, tant que son mari n'a pas payé la nuit, il ne couche pas avec elle. Donc, elle se vend quoi. C'est même sur la prostitution. Ton mari doit te payer avant que tu m'ailles. Non. Il va payer d'abord. « D'accord ? J'ai une sévante aussi. Voilà, poitrine. Voici derrière. » Ah non ! Quand mémé vient servir le plat, elle a une manière de placer sa nourriture. Donc, quand elle a fait ça deux fois, il ne demande plus. Parce qu'elle n'a pas tout l'ayant pour donner à la fille. Alors, la sévante, on ne donne rien. Le monsieur, il n'a pas les moyens. Il ne donne rien. Mais quand il a récupéré un jour la sévante, le monsieur ne rentre pas maintenant et la sévante se dit « Maman, qu'est-ce qu'il n'a pas débrassé la taille ? » « Ah, Mme, je viens après, je vais me débarrasser. » C'est là qu'il a su que son mari se sentait avec elle. Forcément. Et puis, elle s'est pleine à qui ? Non, elle est venue me voir la seule l'or. Voilà, je lui ai dit « On t'a loupé. » Parce que moi, tu dis ton mari, tant qu'il ne te paye pas, parce qu'à l'époque, il t'a trahi. Donc, tu dois lui payer ça. Mais si on t'a trahi, il faut aller chez toi. C'est tout. Ta famille ne t'a pas trahi. Parce que, si tu me laisses, tu penses que je ne peux pas avoir, je ne peux rien avoir. C'est votre bouchard qui vous fatigue. À part toi, je peux avoir quelqu'un. Tu vas avoir qui ? Qui est là-bas ? Deux, il n'y a rien. Tu peux avoir qui ? On vous trompe seulement. Les femmes, on vous trompe. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'amis. Ma copine a dit « Faut laisser ta copine, mais n'a pas gare. » Il y a des grandes dames que tu vois, il y en a aujourd'hui, il y a un, je vous ai dit « Ça y est, sur les antennes ici, il a pris mon déveu comme ça au plateau. Mon cousin se voit, elle était assis au salon, elle connaît la femme est venue nue, à tant qu'un homme. Il l'a attaqué, elle dit « Ah, elle a fait cinq coups. » Il dit « Bon, d'accord, j'ai compris. » Jusqu'en cinq. Elle a fait cinq coups, elle prend. Il dit « D'accord, j'ai compris. » J'arrive, je vais aller boire de l'eau. Il a laissé pied de ses bagots. Donc depuis combien de temps aujourd'hui ? Je suis assis là-bas. Chaque fois, il me demande « Maman, tu as parlé de ça ? » Je dis « J'ai parlé. Mais je suis là, madame, si tu trouves, comme ce n'est pas Carrefour, comment c'est là ? Tu peux accrocher parce qu'il a fait aussi un péché. Parce qu'on n'a pas les moyens pour faire cinq coups. Il faut accrocher. Je reconnais la marque. Si on avait un seul pied là, c'est que c'est pour lui. Donc il faut te dire que cinq coups là, il n'a pas rien. Pour faire cinq coups à quelqu'un, c'est juste la galère finie dans lui. Parce que je suis dans la galère, c'est pour ça que la femme va me prendre comme ça. Allez faire cinq coups. Donc vous là, vous qui se dites grande dame, vous avez des grosses voitures, vous marchez. Vous êtes à la richesse des hommes. Donc quand vous êtes à la richesse, on vous approche. Il y a les hommes qui ne sont pas des crochers, qui ne se laissent pas à l'aide devant une femme. Quelque chose, sa pauvreté, il est fier de ça. Quand tu vois les hommes qui tombent chez vous, qui vous les maltraitent, c'est des crochers. C'est des crochers qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais il faut être toi-même, il doit toujours se chercher. Même s'il n'en a pas, il doit être fier d'avoir au moins ses 100 francs. Sans qu'on le dérange. Au moins, il doit y avoir un dortoir où il sera à l'aise. Mais vous aimez commander ou prendre des risques, tant, tant de choses. Tu es chez moi ici, vraiment, il faut faire ça. Femmes, nous les femmes, on est quand même ça a baissé un peu pour que chacun de nous sera satisfait plus tard. On puisse se repartir où on est quitté. Mais si on veut commander l'homme, Dieu n'a jamais dit que c'est la femme qui commande l'homme. C'est l'homme qui doit toujours te commander. Mais s'il ne travaille pas, l'homme est sensible parce qu'il s'est dit qu'il est né d'une mère. Mais nous, on est âgés trop. On est âgés. Tu parles un à ta propre femme, elle va te parler d'eux. Donc, Yumi, c'est pour te dire qu'on parle des servantes. On doit aussi parler en général des femmes aussi. Des servantes là. Bon, bagage d'amèner. Vous voulez prendre les servantes. Les dames qui prennent des servantes, il y a les hommes qui s'en font. Fouillez dans les sacs. Faut fouillez dedans. Il n'y a pas de délit des sacs. Fouillez dedans. Comment des servantes vont avoir des gris-gris dans... Tu vas dans ma maison, tu te portes pas bien. Elles ont des pompes mais tu vas prendre 3 litres pour se purger. Pas dans la maison des gens. Tu as écrasé tes médicaments à Boakobia, à Yamsoprobia, à tous les pleurs que tu viens, dans la maison des gens. Toi, seule pompe. Ce n'est même pas 12. C'est du 24. C'est la pompe là pour se purger dans la maison des quelques-uns. Et puis quand on parle, ils trouvent que c'est comme ça. On veut aider tout le monde. Le mot servante, ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, il faut qu'on dise aussi que la femme ne doit pas trop laisser la liberté de sa maison devant une servante. Oui. Elle doit connaître sa place. Elle doit connaître sa place. Donc maman, comme on est quasiment à la fin, je vais te laisser leur donner un conseil à tous ceux dont on a parlé là. Afin que maintenant les mentalités, la snakage, changent un peu. Leur comportement n'ont qu'à diminuer un peu. D'accord. Moi, la seule heure de tout le pleut, c'est ce que je disais. Moi, je suis coach sur Ivoa TV. Mais si vous entendez de vous parler, les femmes, laver quand ils sont les sous-corps, laver. Tout ce qu'il porte comme à lui-même là, laver ça. À part, peut-être, les vestes que vous pouvez envoyer au pressing, les trucs un peu, mais les trucs qui sont légers là, laver. Vos draps, chaque deux jours, tremper, laver les draps. Quand l'homme vient que la chambre est propre, que la maison est propre, lui-même, il est content. Si tu sais que ton mari, il a l'habitude de prendre son café, dès qu'il arrive, tu fais son thé. Ah chérie, voici ça. Tout ça, ça fait tirer l'amour. Tout ça, ça fait partie d'amour. Mais tu es là même pour communiquer même avec ton mari. Et puis, arrête aussi de fouiller dans le portail de vos maris là. Chacun a son portail. Tu cheres quoi pour lui là ? Tu as pour toi, il a pour lui. Non, c'est ce que je vais vous dire. Les femmes, toutes ces femmes qui ne veulent pas se marier, des parableuses là. C'est que j'ai eu tel film là-bas, j'ai eu tant de temps, je t'ai vu ici, tu causes à telle fille. Il n'est pas libre. C'est ton enfant. Il est libre d'avoir mille femmes. Si toi, tu as eu la chance qu'on t'a mené dans la maison, il faut dire Dieu merci. Mais arrête de l'indisposer. Arrête de l'indisposer. Ton propre mari, pour venir à la maison, il a peur parce qu'il vit à Panthéas là-bas. Sa maison a ses eaux. Si tu veux être en Panthéas, il faut aller chez tes parents. Ce mari, ce n'est pas une guerre. Donc, c'est pour dire aux femmes de rester tranquilles, de ne pas confier les maisons aux sélevantes. Donc, c'est pour vous dire que toutes les femmes qui prennent des servantes, les servantes, c'est un métier, tout le monde travaille pour avoir son jeton. Mais quand vous venez dans le foyer des gens, afin que vous ne regardez pas les servantes, votre boîte là, ne les mettez pas dedans. Ne vous occupez pas des parents qui sont dans la maison. Et quand vous suivez un moment des gens aussi, suivez-la bien. Ne faites pas de n'importe quoi. Donc, c'est pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, écoutez-moi attentivement. C'est une vérité. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Vous prenez les règles, mettez en sauce. Vous assisez sur sauce de quelqu'un. Ce n'est plus sauce, ça devient sauce de cuilleté. C'est un cuilleté sauce. Ça veut dire que chaque fois, c'est même plein là, il demande son nom. Il ne sait pas où filmer l'équité. Arrêtez de faire ça. Souvent, vous êtes assis. Vous prenez l'eau pour laver votre devanture pour mettre en sauce claire. Donc, arrêtez de faire tout ça. C'est la seule l'eau pour l'émission Goumé Secré. Et je dis bonsoir à mon petit frère Maillé du côté de B.A.E. et pour ça aussi à gagner lumière sans oublier tous ses enfants et Éric Modeni. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501